Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de la série pour créer un jeu de survie sur Unity. Aujourd'hui on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, à l'épisode précédent on a juste importé notre personnage avec son système de déplacement et de caméra. Alors le résultat a été comme on l'avait vu déjà plutôt pas mal mais il est temps vraiment de passer à la suite et d'ajouter nos premières fonctionnalités. Et aujourd'hui on va ajouter justement une fonctionnalité fondamentale des jeux de survie, c'est l'inventaire du personnage et les items. Alors en réalité c'est une fonctionnalité qui ne sera pas terminée en un seul épisode. L'inventaire on va le créer je pense sur deux épisodes, aujourd'hui on va vraiment travailler sur la partie technique, donc on va créer notre premier item. On va faire en sorte de pouvoir le ramasser et l'ajouter à notre inventaire. Ce qui finalement sera déjà plutôt pas mal pour une première partie et puis probablement au prochain épisode on travaillera sur la partie visuelle de l'inventaire. Donc on fera en sorte que lorsqu'on appuie sur une touche, on a un panneau qui s'ouvre avec la liste de tous nos items. Et par la suite ces items on pourra les consommer, les déposer, les détruire, les utiliser pour crafter ou construire, bref on pourra faire plein de choses avec. Mais commençons par le commencement, aujourd'hui on va donc, comme je vous l'ai dit, créer notre premier item et les bases de l'inventaire. Lors de l'épisode précédent on avait importé un fichier Unity Package qui contenait notre personnage, le système de déplacement et de caméra. Et aujourd'hui on va à nouveau importer un fichier Unity Package qui va contenir quelques éléments que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vous rassure, aujourd'hui on va travailler, on va pas juste importer ce fichier. Donc vous avez le lien en description pour télécharger ce fichier, vous arriverez sur cette page. Vous pouvez voir que c'est bien la page réservée à l'épisode numéro 2 et que notre Unity Package s'appelle item et inventaire. On va donc cliquer sur la droite sur le bouton download. Le fichier est très léger donc on va pouvoir retourner sur Unity directement. Et importer notre fichier Unity Package comme on l'a fait au premier épisode, on va juste double cliquer dessus. Unity va prendre le relais et je vais vous expliquer à quoi servent ces différents fichiers. Cette fois-ci on n'en a vraiment pas beaucoup, il y en a 4 au total. On a un matériel grey qui va simplement être une couleur grise. Alors j'aurais pu vous montrer comment créer ce matériel, je pense que tout le monde sait comment on fait. De toute façon vu que c'est quelque chose d'assez basique. On a un modèle FBX qui s'appelle Stone, donc une pierre, ça va être un modèle 3D de pierre. On va retrouver également Stone.prefab qui va être simplement une prefab du modèle 3D qu'on vient de voir avec la bonne couleur attribuée. Et certains components il me semble, on va en reparler. Et pour terminer on aura un dossier texture avec à l'intérieur un sous-dossier icône et l'icône simplement de notre pierre. Vous l'avez probablement deviné, la pierre ce sera notre, j'ai envie de dire pierre angulaire pour le jeu de mots, mais ça va être en fait simplement notre premier item qu'on va simplement pouvoir ramasser et ajouter à l'inventaire. Mais on ajoutera des items un petit peu plus compliqués aussi, un petit peu plus avancés par la suite, comme des armures, des armes, des outils, etc. pour notre personnage. Mais comme je vous l'ai dit, il faut bien commencer quelque part. Donc ce fichier Unity Package, on va tout laisser cocher et on va cliquer sur Import. Automatiquement les dossiers se sont créés. Donc dans le dossier Asset, vous retrouvez le dossier modèle avec la pierre, la prefab, le dossier prefab avec la prefab de la pierre, les textures, etc. Donc on est prêt pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais commencer par importer dans ma scène la fameuse pierre qu'on vient d'importer dans notre projet. Donc je vais passer dans l'onglet Scène, je vais aller dans le dossier prefab et je vais faire un glisser-déposer de mon objet Stone. Donc cette pierre qu'on a ajoutée dans la scène, eh bien il n'y a vraiment rien de spécial dessus. On retrouve un Mesh Filter, un Mesh Renderer, c'est un modèle 3D donc plutôt logique. J'ai ajouté une boîte de collision autour. Et pour finir, on retrouve un Rigid Body qui fait que cette pierre est affectée par la gravité. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de la partie graphique sur laquelle on ne va pas avoir grand chose à faire, tout est déjà préconfiguré grâce à la prefab que je vous ai fait importer dans le projet, donc il est temps de passer à la partie logique. Au niveau de la gestion des items, on va utiliser ce qui s'appelle sur Unity les Scriptable Objects. J'ai fait une vidéo complète dessus, donc je ne vais pas répéter tout ce que j'y ai dit. Je vous recommande bien évidemment d'aller voir cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Mais pour résumer en quelques mots, le Scriptable Objects est un modèle de données. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de nos items, ils vont tous avoir une base commune. Ils auront tous un nom, peut-être une description, une image pour les représenter dans l'inventaire. Nos items auront tous un modèle 3D associé, bref, il y a une base commune, donc il y a un modèle de données commun entre tous ces items. Grâce au Scriptable Objects, on va pouvoir définir ce modèle de données, donc on va pouvoir définir quels sont tous les éléments qui vont composer nos items. Et ensuite, basé sur ce modèle, on va pouvoir créer des instances de Scriptable Objects qui vont représenter nos items. Alors dit comme ça, si vous n'avez jamais entendu parler de Scriptable Objects, si vous n'en avez jamais utilisé, vous n'avez probablement pas compris grand-chose. Donc encore une fois, allez voir la vidéo dédiée à ça, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Je vais dans mon dossier Asset faire un clic droit pour créer un nouveau dossier que je vais appeler Scripts au pluriel. Et c'est dans ce dossier que je vais créer mon fameux Scriptable Objects. Donc je vais créer un nouveau script en C Sharp, je vais l'appeler Item Data et on va pouvoir double-cliquer dessus. Au bout de quelques secondes Visual Studio que vous avez normalement installé en même temps que Unity devrait s'ouvrir, et on va transformer ce script en un Scriptable Object. Ça va être plutôt simple, on n'a qu'une seule chose à faire en réalité, c'est remplacer le Mono Behavior qu'on a ici par Scriptable Objects. Dans les Scriptable Objects, on n'utilise pas les Void, Start et Update, donc on va pouvoir les supprimer. Et nous, ce qu'on va simplement ajouter ici, c'est, comme je vous l'ai dit, les éléments qui vont définir nos items. Alors chez nous, vu qu'on est vraiment aux prémices de notre système d'items et d'inventaire, il n'y a pas grand-chose qui va définir nos items. Chez nous, dans un premier temps, on va juste ajouter un nom à nos items, un visuel qui sera en fait une image pour représenter l'item dans l'inventaire. Ça, c'est quelque chose qu'on creusera un petit peu plus au prochain épisode. Et on va également assigner un modèle 3D, une préfab plutôt, à chacun de nos items. Donc allons-y, on va mettre toutes les différentes variables qu'on va créer en public. Donc la première, ce sera une string qu'on va appeler name pour le nom de notre item. Ensuite, on va ajouter une variable de type sprite qu'on va appeler visual pour le visuel de l'item. Et on va ajouter une dernière variable de type game object qu'on va appeler prefab. Il faut savoir que ces trois variables, là, aujourd'hui, pour ce qu'on va faire, on n'en aura pas réellement besoin. Mais je les mets en place dès maintenant pour que vous puissiez un petit peu mieux imager le système et mieux comprendre comment ça va fonctionner. Maintenant qu'on a notre scriptable object, il faut qu'on puisse créer des instances de ce scriptable object. Donc concrètement, qu'on puisse créer, en fait, des items. Pour ça, il va falloir qu'on ajoute un menu dans notre éditeur Unity. Au-dessus de notre classe, on va ouvrir les crochets et on va taper createAssetMenu. Ce qui nous permet de créer des menus personnalisés dans Unity. Ça sera beaucoup plus simple de cette manière-là, vous allez comprendre. On va indiquer un premier paramètre qui est filename et qu'on va mettre égal à item. Et ensuite, on va ajouter un deuxième paramètre qui s'appelle menu name. Et ici, entre double côte, on va taper item au pluriel slash new item. Et on peut sauvegarder, ctrl s pour le raccourci. Grâce à cette ligne, on a donc créé un menu personnalisé sur Unity qu'on va pouvoir aller voir dès maintenant. Donc on va revenir sur le logiciel. Et on va pouvoir maintenant se rendre dans Asset, Create. Et on va retrouver un menu item avec à l'intérieur new item. Donc ce menu, c'est un menu personnalisé qu'on vient de créer grâce à la ligne qu'on a ajoutée. Et en utilisant ce menu, si on clique sur new item, on va avoir un objet qui va se créer dans notre fenêtre project. Et cet objet, c'est une instance du Scriptable Object, justement. Donc on peut l'appeler Stone, vu qu'il va représenter notre pierre. Et sur la droite, dans l'inspecteur, on va pouvoir renseigner toutes les informations de cet item. Donc par exemple, son nom. Moi, je vais mettre simplement Stone pour l'instant. Dans Visual, ici, on peut cliquer sur le petit point qu'on a à droite du champ. Et on devrait retrouver notre image de pierre, qui est juste ici. Et qu'on a importée grâce au Scriptable Object. Une fois qu'on l'a cliquée, on peut fermer la fenêtre. Et ici, au niveau de Prefab, on va faire un glisser-déposer de la Prefab. Qu'on a d'ailleurs importée à l'instant dans la scène. Puis, on peut revenir dans notre dossier Script. Et on a notre Stone, notre pierre, notre premier item qui est configuré. Donc on a ajouté ses premiers champs. On lui a donné un nom, un visuel, une Prefab. Et par la suite, on ajoutera encore d'autres éléments. Donc vous l'avez compris, créer un item, ça va être très simple dans notre jeu. Je vous remontre. En haut à gauche, on fait juste Asset, Create, Item, New Item. Ça va en créer un nouveau. Et là, on a juste à lui donner un nom. Par exemple, si j'avais envie de créer une épée, je l'appellerais simplement Sword. Dans l'inspecteur, je lui donnerais un nom. Sword, par exemple. J'importe une image pour représenter l'épée dans l'inventaire. Une Prefab, etc. Et on a notre item qui est configuré. On aura donc, en fait, ici, dans le dossier Project, un fichier pour chacun de nos items. Mais des items, on en créera ensemble par la suite. Aujourd'hui, on va juste garder Stone. Donc l'épée que j'ai créée pour vous montrer. Je vais simplement faire Suppre et la supprimer. Juste pour éviter de mélanger nos scripts et nos instances de Scriptable Object, on va pouvoir faire un clic droit. Create. On va créer un dossier. Et on va l'appeler simplement, peut-être, Item Instances. Le nom n'a pas vraiment d'importance. Le but, c'est simplement de s'y retrouver. Et à l'intérieur, on va glisser Stone. Donc, c'est parfait. On a notre premier item qui est créé. Maintenant qu'on a notre item, on a envie de l'ajouter à l'inventaire de notre personnage. Donc, cet inventaire, il va falloir le créer. Dans la hiérarchie, alors je vais juste prendre les 4 cubes qu'on a ici. Ils représentent simplement ces petites structures que j'ai ajoutées moi dans la scène. Le but, c'était simplement de pouvoir tester un peu le personnage, de monter dessus, etc. Et de pouvoir se repérer dans la scène. Je vais juste faire un glisser-déposer dans Environnement. Parce que j'aime quand ma hiérarchie est bien rangée. Donc, je vais garder uniquement l'essentiel ici. Et ensuite, dans la hiérarchie, je vais faire un clic droit. Et je vais créer un nouvel Empty. Ce nouvel Empty, je vais l'appeler Inventory. Et il va représenter l'inventaire de notre joueur. Dans le Component Transform, on peut faire les 3 petits points et Reset pour le placer au centre du monde. Même si ça n'a pas une grande importance. Et on va lui ajouter un component à cet inventaire qu'on va appeler sobrement Inventory. New script, create and add. Une fois ce script ajouté, on va pouvoir double-cliquer dessus, ce qui va l'ouvrir dans Visual Studio. Les fonctions start et update, on va pouvoir les supprimer. On ne va pas en avoir besoin dans un premier temps. Concrètement, cet inventaire représente l'inventaire de notre personnage. Qu'est-ce qu'on a envie d'y stocker ? Des items. La manière la plus simple de stocker des objets de manière dynamique, plusieurs objets de manière dynamique en programmation et sur Unity, c'est les listes. On va donc créer une variable publique de type liste. Et cette liste, elle va contenir des éléments de type itemData. Donc pour rappel, itemData, c'est les instances de notre scriptable object. On donne un nom à cette variable, par exemple content, ça va être le contenu de notre inventaire. Et par défaut, on va simplement dire que c'est une nouvelle liste de type itemData. Et rien qu'avec ça, on sauvegarde ce script, on revient sur Unity. On va voir sur notre objet inventory apparaître une variable content, par défaut à zéro, dans laquelle on va pouvoir ajouter des items. Par exemple, si je me rends dans mon dossier itemInstances, où j'ai donc ajouté ma pierre tout à l'heure, ma stone, eh bien je peux faire un glissé déposé de stone sur content, et on peut voir qu'il y a un élément zéro qui a été ajouté. Donc on a un élément dans notre inventaire, et cet élément, c'est une pierre. Si j'augmente la taille de content, par exemple à 3, on va retrouver 3 éléments avec 3 pierres dans l'inventaire. Donc là, concrètement, on a déjà en fait un inventaire. On n'a pas de partie visuelle, on ne peut pas consulter depuis le jeu cet inventaire, mais on a déjà de quoi stocker des items. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de manière dynamique, ajouter d'autres items. Je vais donc vider mon inventaire, je vais passer ça à zéro, je vais mettre le contenu à zéro. Et le but de cet épisode, ça va être, avec notre personnage, de s'approcher de cette pierre, de la regarder, de la ramasser, et donc de l'ajouter dynamiquement à notre inventaire. Pour pouvoir ramasser un objet, il faut que cet objet soit configuré. Donc nous, on a créé une instance d'items, mais pour l'instant, rien ne lie cette instance au modèle 3D qu'on a ici, à la préfab de pierre qu'on a dans la scène. Donc il va falloir qu'on mette en place un système qui va dire que lorsqu'on va ramasser cette pierre, ici, cet élément, ce modèle 3D, eh bien on va récupérer dans notre inventaire une instance de type stone qu'on a ici. Pour ça, on va avoir 2-3 petits éléments à faire, alors en réalité, il n'y a pas grand-chose. Sur notre pierre, on a déjà un box collider, comme on l'a vu, et un rigidbody, qui vont nous être très utiles pour pouvoir détecter cet objet avec notre personnage, et le ramasser. Pour ça, on va utiliser un système de raycast. Je pars du principe que vous savez ce qu'est un raycast, étant donné que c'est une fonctionnalité de base de Unity quand même, mais si jamais vous avez besoin de révision, j'ai fait une vidéo dédiée au raycast. Le lien est en description. Sur cette préfab, vérifiez bien que vous avez tout en haut le tag item. Donc si item est bien sélectionné, eh bien c'est parfait, mais si jamais il n'y a pas marqué item, vous avez autre chose ou quelque chose de vide, vous cliquez ici sur Add Tag, vous ajoutez un tag avec le plus ici, vous tapez Item, vous faites Save, et vous aurez le tag qui va apparaître. Chez moi il existait déjà, donc il ne s'est rien passé. Une fois ce tag ajouté, vous revenez sur la pierre et vous choisissez bien Item. Ce tag, il va permettre justement au raycast de détecter l'objet comme étant un item, et donc de pouvoir l'ajouter à notre inventaire. On va maintenant ajouter sur cette pierre un script qui va justement, comme je vous le disais, nous permettre de lier ce visuel, cet objet, cette préfab, à notre instance de ScriptableObject. Je vais juste minimiser les components dont on n'aura pas besoin, et je vais cliquer sur Add Component, et je vais ajouter un script que je vais simplement appeler Item. Je vais faire New Script, Create and Add, et ce script, on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans Visual Studio. Et pour créer un lien entre notre préfab, entre notre visuel et notre instance de ScriptableObject, eh bien on a juste à préciser quelle est l'instance qui va être liée à cet item. Donc en fait, on a juste à créer une variable publique de type ItemData, qu'on peut simplement appeler Item, et on peut sauvegarder. On n'a rien d'autre à faire. On peut revenir sur Unity. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, on est vraiment aux prémices de notre système d'inventaire, c'est pour ça qu'on crée beaucoup de scripts, mais surtout que ces scripts sont en fait assez vides, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment mettre la base de l'inventaire et des items. Maintenant, sur ce ComponentItem, on retrouve donc notre variable Item, qu'on vient de créer, et à l'intérieur, on va simplement pouvoir faire un glisser-déposer de notre instance Stone. Ce qui veut dire que maintenant, on a un moyen de savoir que cet objet ici, qui se trouve dans notre scène, eh bien, si on le ramasse, on va récupérer une pierre, donc une Stone basée sur l'information qu'on a ici. Comme je vous le disais, pour ramasser cet objet, on va utiliser un système de Raycast en partant de notre caméra. Donc, on va faire en sorte que si notre caméra regarde cet objet, et qu'elle est suffisamment proche, eh bien, on va pouvoir le ramasser et l'ajouter à l'inventaire. On va créer une première version de ce système ultra simplifié, qui va fonctionner tout de suite, mais qu'on va ensuite améliorer pour avoir un visuel un petit peu plus sympa. Je vais vous montrer tout ça. Donc, sur notre caméra, main caméra, on va pouvoir ajouter un component qu'on peut appeler PickupItem. Donc, encore un nouveau script. Ce script, on double-clic, on va l'ouvrir dans Visual Studio, et on ne va utiliser, dans un premier temps, que la Void Update. Étant donné qu'on va faire un Raycast, qu'on va tirer un trait depuis notre caméra vers l'avant, il faut qu'on puisse stocker le ou les objets touchés. Dans notre cas, on ne veut toucher qu'un seul objet. On ne veut pas que notre rayon traverse les objets, on ne veut en ramasser qu'un par un. Donc, on va créer une variable de type RaycastIt, qu'on va simplement appeler It, qui va représenter donc l'objet touché. On va créer une condition, justement, qui va détecter si, oui ou non, notre Raycast, notre ligne, va toucher quelque chose. On va faire un physics.raycast. Entre parenthèses, on va préciser les informations, les paramètres plutôt, de notre Raycast. Donc, on va le tirer depuis l'objet actuel, depuis les positions de l'objet actuel, à savoir la caméra. Ce rayon, on va le tirer vers l'avant, donc transform.forward. L'élément qu'on va toucher avec ce rayon, il va être stocké dans notre variable hit, qu'on a mis juste au-dessus. Et le dernier élément à préciser, c'est la longueur de notre rayon, donc concrètement, à quelle distance est-ce qu'on peut ramasser un objet. Pendant mes tests, j'avais mis 2,6, et j'avais trouvé ça pas trop mal, mais on pourra modifier ça par la suite. D'ailleurs, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est créer une variable privée qu'on peut appeler pick-up range pour la distance de ramassage d'objets. Ça va être une float. Par défaut, moi, je vais la mettre à 2,6F, comme je vous l'ai dit. J'avais testé, je trouvais ça pas mal. Et on va utiliser ici directement la variable. Ça sera un petit peu plus propre et on pourra modifier notre variable directement dans l'inspecteur, mais pour ça, il faut qu'on la marque en serialize field. Maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est de vérifier que l'objet touché est un item et si c'est un item, on va pouvoir justement le ramasser. C'est là que le tag qu'on a ajouté sur notre pierre avant va nous être utile. On va vérifier si la transforme de l'objet touché a un tag qui est item. Et si c'est le cas, on sait qu'on est en train de regarder un item, qu'on a un item devant nous et que donc théoriquement, on devrait pouvoir le ramasser. Histoire de pouvoir débugger un petit peu, on va ajouter un debug.log pour vérifier que tout fonctionne et on va dire there is an item in front of us. Donc il y a un item devant nous. Il nous reste une dernière étape à faire pour ramasser cet objet, c'est de faire un input. On va vérifier si on appuie sur une certaine touche et si on appuie sur cette touche, alors on va ramasser l'item. Donc pour l'instant, je vais faire simplement un input getkeydown et entre parenthèses keycode.e qui est souvent la touche pour l'interaction dans les jeux vidéo. Par la suite, on rendra ça configurable. Pour l'instant, on va mettre ça en dur dans le code. Pour le développement, ça ne sera pas embêtant du tout. Au contraire, ça sera plus simple. Et donc si on regarde un item et qu'on appuie sur la touche pour le ramasser, il n'y a plus qu'à l'ajouter à notre inventaire. Comme je vous l'ai dit, on va créer une première version du système qui va être ultra simplifiée pour vraiment imager ce qu'on a envie de faire et ensuite on va le refaire d'une manière un petit peu plus propre, vous allez le voir. Je vais mettre en public une variable de type inventory que je vais appeler inventory avec un i minuscule pour qu'on puisse avoir accès à l'inventaire de notre joueur et donc y ajouter quelque chose. Maintenant qu'on a accès à l'inventaire du joueur, ici on peut simplement dire inventory.content parce que le content est en public. C'est une liste, donc on peut faire un .add, on va pouvoir ajouter un élément à l'intérieur et il faut qu'on ajoute un élément de type item data. Et l'item data, il se trouve sur l'objet qu'on est en train de regarder. On va ajouter ici hit.transform.gameobject.getcomponent. On va récupérer le component item qu'il y a sur l'objet qu'on est en train de regarder et dans ce component, on va aller chercher la variable item. Et pour ajouter un petit peu plus de réalisme, une fois qu'on a ajouté l'élément à notre inventaire, on va pouvoir le détruire, le faire disparaître de la scène. Et pour ça, on peut faire un destroy de hit.transform.gameobject. Et on peut sauvegarder ce script, on va aller tester et on aura déjà une première version quasiment fonctionnelle. Il y a une chose à ne pas oublier sur notre main camera, c'est de faire un glisser de inventory dans le slot inventory de notre script pickup item. Je vais passer sur la console parce qu'il y a des messages qui devraient apparaître et qui vont nous intéresser. Si avec mon personnage, je m'approche de cette pierre et que je maintiens le clic droit et que je la vise, vous voyez que j'ai le viseur dessus, la petite réticule, eh bien, on peut voir dans la console que j'ai bien un message qui me dit « There is an item in front of us ». Alors, je suis en mode collapse pour que ça ne spam pas, mais si je désactive ce mode et que je vise, vous allez voir tous les messages défiler dans la console. Ça veut dire que ce système qu'on a ajouté sur notre caméra pour ramasser des objets, eh bien, il détecte bien les objets, ce qui veut dire que si je vise cet objet et que j'appuie sur « E », on va voir l'objet disparaître de la scène. Mais surtout, si on va sur l'inventaire dans la hiérarchie et qu'on regarde ensuite dans l'inspector, on peut voir qu'on a bien une pierre qui a été ajoutée à l'inventaire. Donc, on a déjà un système d'inventaire fonctionnel en seulement quelques minutes. Alors, je vous la refais, j'arrête le mode play pour vous montrer que l'inventaire est bien vide par défaut. Je rappuie sur « Play » et si je m'approche de cette pierre, que je la vise et que j'appuie sur « E », on peut voir qu'il y a bien l'élément ajouté ici à droite dans l'inventaire. Donc, on a un premier système fonctionnel, ce qui est plutôt cool. Mais on va ajouter maintenant un petit peu plus de réalisme et on va faire ça d'une manière un petit peu plus propre parce qu'on l'a fait un petit peu en mode barbare, si je puis dire. Déjà, niveau visuel, il y a un truc qui serait sympa, c'est que lorsque le personnage ramasse un objet, eh bien, on joue une animation où le personnage va ramasser l'objet. Donc, il va se mettre accroupi, mettre la main par terre, prendre l'objet, se relever et ensuite, le personnage sera libre de repartir, de se balader dans notre scène. Donc, on va ajouter une partie visuelle un petit peu plus sympa mais ça va aussi demander à ce qu'on nettoie le code mais ça tombe bien parce que c'est ce que j'avais envie de vous montrer. On va commencer par configurer et ajouter la fameuse animation pour ramasser un objet. Pour ça, on va sélectionner Player dans la hiérarchie et ensuite, on va aller sur Window Animation Animator ce qui devrait nous ouvrir quelque chose qui ressemble à ça. Ce que vous avez ici, c'est donc l'Animator de notre personnage. C'est ce qui va nous permettre ou plutôt lui permettre de jouer les différentes animations. Celles de déplacement, celles de chute, celles de saut, etc. Ce système d'Animator, il est découpé en plusieurs layers. Là, on est sur le Base Layer comme vous pouvez le voir ici, le layer de base qui va contenir en gros les déplacements de base du personnage. On a également un Layer Flying qui va gérer les animations de vol lorsque notre personnage s'envole. Je vous l'avais présenté à l'épisode 1. Mais on a surtout un dernier layer qui est Straffing et je vous avais expliqué que Straffing, c'est en fait le mode que j'appelle moi Inspection. C'est lorsqu'on reste appuyé sur le clic droit pour avoir la caméra qui s'approche du personnage au niveau de son épaule et avec ce système, on va pouvoir plus facilement ramasser des objets. Nous, ce qu'on veut, c'est dans ce mode, lorsqu'on est en mode visé, pouvoir ajouter notre animation pour ramasser un objet. C'est donc dans ce Layer Straffing qu'on va ajouter notre animation pour ramasser des objets. Donc allons-y, c'est ce qu'on va commencer par faire. On va aller de nouveau dans la fenêtre Project. On va se rendre dans Character et on va se rendre dans le dossier Animation puis Gathering. À l'intérieur, on va retrouver deux animations. Gathering, qui est justement celle qui nous intéresse et on a Mining Loop qui sera une animation qu'on utilisera plus tard lorsque le personnage va ramasser des minerais. Revenons à Gathering. On va cliquer dessus et je vais pouvoir simplement vous la montrer. Alors, j'ai eu un petit fail au moment où j'ai optimisé les packs qu'on a importés à l'épisode précédent. J'ai oublié quelques petits éléments. Donc, dans l'inspecteur, vous avez ici Clips au pluriel avec T-Pose. Vous pouvez cliquer dessus et faire Suppre. On va supprimer ce clip, ça ne va pas nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Gathering. Et du coup, en bas, vous devriez avoir une petite preview. Alors, elle est peut-être écrasée de cette manière. Donc, si jamais vous avez ça, vous allez simplement tirer la petite barre qui va vous afficher un personnage par défaut de Unity pour simuler l'animation et vous pouvez juste appuyer sur Play et vous allez voir la fameuse animation que nous, on va ajouter. Donc, le personnage va simplement se baisser, ramasser l'objet et ensuite, l'animation sera terminée. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer cette animation lorsqu'on va ramasser un objet. On va bloquer le mouvement du personnage parce que pendant qu'il ramasse un objet, on va dire que le personnage ne peut pas bouger. Et une fois qu'il aura ramassé son objet, on va réactiver le déplacement et le personnage pourra de nouveau gambader dans notre scène. Donc, voilà la petite animation qu'on va ajouter aujourd'hui. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un glisser-déposer de Gathering dans notre animator, ce qui va créer cette petite case. Alors, vérifiez bien que vous êtes sur le layer strafing. Comme moi, il faut absolument qu'on l'ajoute ici. On va faire un clic droit sur Any State et on va créer une transition pour Gathering. On va faire en sorte qu'on puisse jouer cette animation selon certaines conditions qu'on va créer dans un instant. Et on va dire qu'une fois qu'on a terminé de ramasser un objet, une fois qu'on a terminé cette animation, on va revenir à l'animation de base, à savoir quand on ne vise pas. Donc, lorsqu'on n'est pas en strafe mode, on est en mode déplacement. On va passer dans l'onglet Paramètres et on va justement créer un nouveau paramètre de type Trigger qu'on va appeler Pickup avec un P majuscule, donc pour ramasser. On peut ensuite cliquer sur la flèche entre Any State et Gathering et on va ajouter une condition qui sera justement tout en bas Pickup. Ce qui veut dire concrètement qu'on va jouer l'animation pour ramasser un objet lorsqu'on va appeler le Trigger Pickup. Ce qu'on va faire via un script. Pour la partie Animator, c'est ok pour l'instant. Alors, on ne va pas fermer la fenêtre parce qu'on en aura de nouveaux besoins tout à l'heure. Je vais revenir dans l'onglet Scène. Et on va maintenant un petit peu nettoyer le fameux code qu'on a créé tout à l'heure. Donc, celui où on ramasse notre objet et on l'ajoute dans l'inventaire via le script qu'il y a sur la caméra. Alors, comme vous l'avez vu, ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment une très bonne manière de faire. Notamment parce que notre système d'items a beaucoup évolué au fil de la série. Donc, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on ait un système le plus robuste possible et le plus modulaire possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Unity et on va sélectionner notre joueur Player. Je vous avais montré qu'on a un certain nombre de behavior sur notre joueur, un certain nombre de scripts. Fly Behavior, Aim Behavior, Move Behavior et Basic Behavior. Donc ça, ce sont des scripts qui avaient été ajoutés sur le personnage pour gérer son système de déplacement, de visée, de fly, etc. Nous, on va également partir sur cette architecture. On va essayer de découper au maximum les fonctionnalités du personnage. Donc, je vais ajouter un nouveau component, un nouveau script que je vais appeler PickUp Behavior. Un script qui va gérer en fait le système de ramassage d'objets. Ça va être un petit peu le moteur, le point central du système pour ramasser les objets. Une fois ce script ajouté, on va pouvoir l'ouvrir dans Visual Studio. Plutôt que d'ajouter l'objet à notre inventaire via notre caméra, on va utiliser dans ce script une méthode qui va être responsable de ça. On va la mettre en public vu qu'il va falloir qu'on l'appelle depuis le script de la caméra justement et on va l'appeler Do PickUp. Donc, effectuer le ramassage. On va passer en paramètres à cette méthode un élément de type Item. Et cet élément, c'est bien évidemment l'objet qu'on est en train de ramasser. Pour résumer tout ce qu'on a envie de faire dans cette méthode, alors je vais mettre juste des commentaires pour qu'on s'en souvienne, on veut ajouter l'objet passé à l'inventaire du joueur, on veut jouer l'animation du personnage pour ramasser l'objet et pour finir, on veut bloquer le déplacement du joueur pendant qu'on ramasse un objet. Voilà les trois choses qu'on veut faire via cette méthode. Donc déjà, pour ajouter l'objet passé à l'inventaire du joueur, il va falloir qu'on ait une référence à l'inventaire du joueur. Donc, on va créer une variable privée de type Inventory qu'on va appeler Inventory qu'on va marquer en SerializeField pour pouvoir y accéder depuis l'inspecteur. Mais on ne va pas faire la même erreur qu'on l'a fait dans notre script de caméra PickUpItem. On ne va pas accéder directement à la variable Content de notre inventaire, appeler la méthode Add et passer à notre objet un peu n'importe comment. On va faire ça proprement et sur notre inventaire, donc dans Inventory, on va ajouter une méthode publique qu'on va appeler simplement AddItem. Et entre parenthèses, on va récupérer un élément de type ItemData qu'on peut appeler Item et on va simplement faire Content.AddItem. Ce sera donc beaucoup plus propre si on veut ajouter un objet à notre inventaire, on appelle AddItem. Et c'est cette méthode qui va ajouter l'item qu'on va passer. Théoriquement, on n'est pas censé accéder à Content depuis un autre script. Ce qui veut dire que Content, on va la passer en privé pour vraiment rester propre au niveau des standards de programmation. Mais on va quand même la marquer en SerializeField pour qu'on puisse voir le contenu de notre inventaire via l'inspecteur. On peut sauvegarder ça. Alors Unity ne va pas trop aimer, notamment dans le script PickUpItem parce que du coup Content, on n'est plus censé y accéder. C'est marqué InventoryContent est inaccessible en raison de son niveau de protection. Mais ce n'est pas très grave parce que ces lignes, on va pouvoir les supprimer. Notre caméra, elle n'est pas censée accéder directement à l'inventaire. Comme je vous l'ai dit, on a créé un script PickUpBehaviour qui est censé gérer toute la partie ramassage d'objets, ajout à l'inventaire, etc. Ça va être le centre du système. Donc notre caméra, lorsqu'elle détecte un objet qu'on va pouvoir ramasser et qu'on décide de le ramasser en appuyant sur la touche du clavier, eh bien, elle ne va pas accéder à Inventory, elle va accéder au fameux PickUpBehaviour qu'on vient de créer, qu'on va appeler PlayerPickUpBehaviour. Et lorsqu'on ramasse un objet, on va donc faire PlayerPickUpBehaviour .doPickUp qui est la méthode qu'on a créée tout à l'heure. Et ici, on va passer l'objet récupéré, donc hit.transform .gameObject .getComponent On va donc passer le fameux ComponentItem qui lui-même contient une variable avec les informations de l'item. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on ne passe pas directement les datas, donc l'instance contenant les informations, mais bien le script en lui-même. Parce que si on passe le script en lui-même, on aura toujours accès à l'objet parent et il faudra bien qu'on y ait accès pour le détruire, ne plus l'afficher dans la scène. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire depuis ce script ici. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut revenir dans PickUpBehaviour et la première étape, il n'y a plus qu'à la finaliser. On va juste accéder à l'inventaire et on va faire .addItem et on va passer item.item. Alors du coup, je ne suis pas hyper fan du fait qu'on ait appelé la variable item dans le script item. On va peut-être aller dedans et on va le modifier. On va l'appeler item.data avec un i minuscule au début pour ne pas confondre. Et du coup, en revenant dans PickUpBehaviour, il faut juste qu'on modifie ici item.item.data, ce sera un peu plus propre. Donc c'est OK pour la première étape. On passe à la suivante, c'est jouer l'animation du personnage quand on ramasse un objet. Pour ça, il faut qu'on ait accès au fameux animator qu'on a modifié avant dans lequel on a intégré la fameuse animation pour ramasser l'objet. Donc on va créer une variable privée qu'on va marquer en SerializeField et qui va faire référence à notre animator et qu'on peut appeler simplement animator ou player animator qui sera un terme un petit peu plus clair. Ici, on a juste du coup à faire référence à player animator et on va appeler setTrigger en passant PickUp avec un P majuscule qui est donc le fameux trigger qu'on a créé tout à l'heure. Et il nous reste une chose, nous, on a envie de bloquer le déplacement du joueur pendant qu'il ramasse un objet. C'est pour éviter qu'on ait l'animation du joueur qui ramasse l'objet et qu'en même temps le personnage se déplace pour éviter un effet un petit peu bizarre. Pour bloquer le déplacement du joueur, eh bien, il va falloir qu'on accède sur notre joueur au script qui s'appelle Move Behavior. C'est le script qui permet au personnage de se déplacer. Ce script, nous ne l'avons pas développé, mais fort heureusement, il n'est pas très compliqué à comprendre. Donc on peut l'ouvrir, Move Behavior, on va double-cliquer dessus. Et on va simplement se rendre dans une méthode à la ligne 101, Movement Management. C'est la méthode qui s'occupe de prendre en compte les appuis sur les touches ZQSD et de déplacer l'objet, le personnage plutôt, en conséquence. Et ici, on va juste ajouter une vérification. On va dire que si la variable CanMove est sur False, donc que le personnage ne peut pas bouger, alors on va simplement faire un Return. Ce qui veut dire que tout le reste du code ici ne sera pas lu et en fait, on va simplement bloquer le mouvement du personnage exactement comme on veut. Il n'y a plus qu'à créer cette variable CanMove qui n'existe pas de base, on va aller tout en haut et après, les variables existantes. On va mettre une variable publique de type Bull, CanMove, et par défaut, très important, on va la marquer à True pour qu'on puisse se déplacer par défaut. Maintenant qu'on a ajouté de quoi bloquer le mouvement, on va revenir dans Pickup Behavior, on va ajouter une référence à notre script de déplacement, donc on va marquer en SerializeField, MoveBehavior que je vais appeler PlayerMoveBehavior et dans Do Pickup, j'ai plus qu'à faire référence à ce script et à passer CanMove à False et en théorie, on devrait déjà avoir une première version fonctionnelle de notre système. Alors, les plus perspicaces d'entre vous auront probablement deviné qu'on va avoir un petit problème, c'est qu'on a désactivé le mouvement au moment où on ramasse un objet mais le mouvement, on ne l'a pas réactivé. Donc forcément, une fois qu'on ramasse un objet, après le personnage va être bloqué. Il y a une chose très importante à ne pas oublier avant de tester sur notre joueur et plus précisément sur notre script PickupBehavior, on va avoir pas mal d'éléments à renseigner. Alors, ça va être assez rapide. Pour PlayerMoveBehavior, on peut glisser celui qu'on a juste au-dessus. Pour PlayerAnimator, on peut glisser l'Animator qui est tout en haut dans l'inspector. Donc on glisse, on dépose. Et Inventory, on va faire un glissé-déposé de Inventory. Également, sur notre MainCamera, il faut qu'on précise le script PlayerPickupBehavior. Là, on peut glisser juste le joueur. Unity comprend rapidement quel script il est censé utiliser. Et également, à ne pas oublier sur notre pierre, vu que j'ai renommé la variable Item en ItemData, ici, il faut qu'on refasse un glissé-déposé de notre pierre. donc Stone qu'on va mettre ici à l'intérieur. Et très rapidement, j'ai oublié un petit élément, on va revenir dans le script de PickUpBehavior et on va également faire un destroy de Item.GameObject pour détruire dans la scène notre pierre une fois qu'elle est ajoutée à l'inventaire. On peut revenir sur Unity et cette fois-ci, ça y est, on va pouvoir tester. Je vais appuyer sur Play, je passe en mode inspection, je vais m'approcher de la pierre. Quand je suis à bonne distance dans la console, j'ai bien un message qui apparaît et si j'appuie sur E, on voit la pierre qui disparaît, le personnage qui se baisse pour la ramasser et dans Inventory, on peut voir que j'ai bien la pierre qui a été ajoutée à l'inventaire. Donc c'est déjà un petit peu plus sympa, on a une petite animation, ça rend l'ensemble un petit peu plus cohérent, on a nos scripts qui sont un petit peu plus propres, mais moi, il y a une petite chose qui me dérange et c'est un petit détail pour certains, mais ce sont les détails qui différencient les bons jeux des mauvais jeux, c'est que lorsqu'on ramasse la pierre, elle va d'abord disparaître et ensuite le personnage va ramasser au sol. Donc c'est un petit détail, mais moi j'ai envie que la pierre, elle disparaisse au moment où mon personnage y pose la main par terre. pour vraiment ramasser l'élément. Et il y a un dernier élément à traiter et surtout à ne pas oublier, c'est que là actuellement le déplacement de notre personnage est bloqué parce qu'on a fait en sorte que lorsqu'on ramasse un objet, le personnage ne peut pas bouger, mais on n'a pas réactivé le mouvement. Donc c'est également quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse maintenant. Et on va pouvoir implanter ce système d'une manière assez simple en utilisant les animation events. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne encore une fois, il y a un lien en description pour ceux que ça intéresse et concrètement les animation events, c'est un système qui va nous permettre de lire du code, donc d'effectuer des actions à des moments précis d'une animation. Donc on va voir ça ensemble, c'est pas particulièrement compliqué. On peut aller dans l'onglet Window, puis Animation, Animation, ça va nous ouvrir cette fenêtre qu'on va pouvoir mettre là en bas. On va sélectionner Player et dans la liste ici, on devrait retrouver Gathering. Et il y a marqué entre parenthèses Read Only. Ça, c'est une petite blague de Unity qui fait que si je sélectionne Gathering, je ne peux rien modifier dans la timeline. Je ne peux rien déplacer, je ne peux pas ajouter d'événements, je suis bloqué parce qu'elle est en Read Only, donc en lecture seule. Je ne sais pas trop pourquoi ce mode existe, mais en tout cas, on va faire en sorte, nous, de pouvoir éditer cette animation et de lui ajouter des événements. Pour ça, on va aller dans Project, on va se rendre de nouveau dans Character, Animation, Gathering. On va ouvrir cet objet et à l'intérieur, on va retrouver un triangle vert avec un effet de vitesse. Et cet élément s'appelle Gathering. Vous pouvez le sélectionner, vous cliquez dessus, vous faites CTRL-D parce qu'il va le dupliquer, il va sortir en fait ici du pack qu'on a en quelque sorte là. Justement, le pack, donc Gathering avec cette icône, on peut le sélectionner, on fait Supre, on n'en aura plus besoin vu que nous, on n'a besoin que de l'animation concrètement. On va juste retourner dans l'animator du personnage que je n'ai pas fermé justement exprès. Je clique sur Gathering et je vais faire un glisser-déposer de mon animation jusque dans Motion, ici dans l'inspecteur. Au niveau de la manip qu'on vient de faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment purement une blague de Unity, je ne sais pas pourquoi ce système existe encore, mais en tout cas, il est encore là. Mais en tout cas, maintenant, si on sélectionne Player dans la hiérarchie et qu'on retourne dans Animation, on devrait retrouver dans la liste Gathering sans le read-only et on va donc pouvoir modifier un petit peu cette animation. Alors nous, concrètement, on ne veut pas la modifier, on veut juste ajouter des events à certains moments qui vont nous permettre d'avoir un rendu un petit peu plus propre. Donc au niveau de la timeline, ici, si on se déplace, on peut voir l'animation qui va se jouer et nous, c'est notamment, comme je vous l'ai dit, au moment où le personnage, il va mettre la main par terre comme si vraiment, il ramassait l'objet. Donc à peu près à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai envie de faire disparaître l'objet qu'il est justement en train de ramasser. Les animation events, ils vont se baser justement sur des méthodes qu'on va pouvoir créer. Ces méthodes, elles doivent être dans un script logique et ce script doit être sur le même objet qui possède l'animateur. C'est le cas chez nous, vu qu'on est sur le joueur. Ce qui fait que ces différentes actions qu'on fait dans Do Pickup, eh bien, on va un petit peu les redécouper. On va créer deux autres méthodes. On va créer une méthode en public. C'est très important de les marquer en public pour qu'elles puissent être accessibles aux events. Et cette méthode, on va l'appeler AddItemToInventory. Et à l'intérieur, on va déplacer la première ligne ici, Inventory.AddItem. Donc je vais faire un coupé-coller. Et on va également déplacer la ligne du Destroy. Donc cette méthode, en fait, on va l'appeler au moment où le personnage a la main par terre. Donc au moment où il ramasse réellement l'objet, on l'ajoute à l'inventaire et on le fait disparaître de la scène. Donc la partie visuelle. Sauf que, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a un petit problème, c'est que l'objet Item, on n'y a pas accès depuis cette variable qu'on a ici. Parce que l'élément, il vient justement du paramètre qu'on a là. Donc pour se simplifier la vie, on va créer ici une variable privée de type Item qu'on va appeler CurrentItem. Pour rappel, on ramasse les objets un par un. Donc il y a forcément un objet courant, un objet actif en quelque sorte. Et on va remplir cette variable CurrentItem au moment où on appelle DoPickUp. On va lui passer Item, ce qu'on a passé ici. Ce qui fait que CurrentItem, on va pouvoir l'utiliser ici à la place de Item et ça fonctionnera parfaitement. Il ne faut juste pas qu'on oublie de vider cette variable CurrentItem une fois qu'on a ramassé l'objet. Donc là, on va, après ces deux lignes, faire CurrentItem égal nul pour vider la variable. Et il nous reste une autre méthode à créer, c'est celle pour réactiver le système de déplacement parce qu'on a fait le MoveBehaviour.CanMove égalFalse. Donc celui-là, il va bien rester ici. Par contre, on va créer une méthode pour réactiver le système de déplacement. Donc on va créer une méthode ReEnable PlayerMovement et à l'intérieur, on va copier-coller cette ligne, sauf qu'ici, on va faire True pour réactiver le système de déplacement. Maintenant qu'on a nos méthodes, il n'y a plus qu'à les appeler au bon moment, comme je vous le disais, de notre animation. Donc je suis de retour dans Unity. Alors ma sélection a sauté. Donc je vais reprendre Gathering et c'était au moment où le personnage avait la main par terre, donc à peu près à ce moment-là. Je vais cliquer sur la petite icône que j'ai ici, Add Event et dans l'inspecteur ici, dans Fonctions, je vais sélectionner Add Item to Inventory. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de réactiver le mouvement et pour ça, on va aller tout au bout de l'animation. On va vraiment aller sur la dernière frame. On va cliquer sur la petite icône qu'on a ici, comme avant, Add Event et dans l'inspecteur à droite, on va sélectionner Re-enable Player Movement. Normalement, tout devrait être bon et cette fois-ci, on devrait vraiment avoir le résultat parfait que moi, je cherchais. Donc si j'appuie sur Play, j'ai mon personnage, je vais passer avec la console, comme ça, on aura bien l'info de si on vise un objet, je m'approche de ma pierre, j'ai bien le message, j'appuie sur E, le personnage se baisse, ramasse l'objet et l'objet, comme vous l'avez vu, a disparu de la scène. Et sans oublier, dans notre inventory, l'ajout de la fameuse pierre qu'on a récupérée. On a donc, ça y est, enfin, un système qui va nous permettre de proprement ramasser des objets et les ajouter à notre inventaire. Il y a une petite chose que j'ai oublié de faire en début d'épisode, on va le faire maintenant, c'est d'aller sur votre élément stone et vous allez faire un glissé-déposé vers le dossier préfab. Alors, il y a déjà une préfab qui existe, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous, vous allez sélectionner original préfab, donc elle va s'appeler stone1 et l'ancienne qu'on a ici, on peut la sélectionner et faire supprimer, donc suppre sur le clavier et on va faire delete and unpack. La raison à ça, c'est qu'il y avait un petit conflit sur l'ancienne préfab, Unity était un petit peu perdue à cause de l'import du Unity Package et d'un petit élément que j'ai oublié de supprimer sur la préfab. Donc maintenant, on est sûr d'avoir une préfab propre. Si on clique dessus, on peut voir dans l'inspecteur qu'on a bien la préfab à jour avec notre script item et le item data. Si vous êtes un petit peu perfectionniste, vous pouvez choisir la préfab, appuyez sur F2 sur le clavier et ça va vous permettre de renommer l'objet. Vous pouvez maintenant l'appeler simplement stone. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que maintenant qu'on a cette préfab qui est créée, on va pouvoir l'ajouter plusieurs fois dans la scène pour tester. On va ajouter quelques pierres un petit peu partout dans la scène. Je vais appuyer sur play et je vais simplement vérifier que tout fonctionne, que je puisse bien toutes les ramasser. Donc si je m'approche d'une pierre en mode inspection, j'appuie sur E, je peux la ramasser. Pareil pour celle-là, je m'approche, j'appuie sur E. la troisième pierre. Si je vais dans Inventory, on peut voir qu'on a bien trois pierres qui ont été ajoutées. On va aller récupérer la dernière, vérifier que tout fonctionne bien. J'appuie sur E et la pierre est bien ajoutée à mon inventaire. Donc c'est super, on a notre système de base d'inventaire et d'items qui fonctionne. Au prochain épisode, ce système d'inventaire, on va encore l'améliorer. Comme je vous le disais, on va lui ajouter une partie visuelle. Donc on aura clairement une interface, un panneau qui va nous lister tous les objets qu'on a dans l'inventaire. On ajoutera également un petit message à l'écran lorsqu'on est devant un objet. Par exemple, press E to pick up item. On ajoutera donc cette petite information pour ne pas perdre le joueur. Et puis je pense qu'on a fait le tour de ce deuxième épisode. Alors oui, ça change du premier où on n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui, on a beaucoup créé des scripts, on a écrit beaucoup de lignes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le résultat que vous avez à la fin de ce deuxième épisode vous donne envie de voir la suite. On a encore plein, plein, plein de choses à faire dans cette série et ça va vraiment être très intéressant et on va créer ensemble un super projet. N'oubliez pas que si vous avez des suggestions, s'il y a certains systèmes, certaines fonctionnalités que vous aimeriez qu'on ajoute au jeu, eh bien vous pouvez faire des propositions en commentaire. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de vous proposer le prochain épisode. En attendant, je remercie chaleureusement tous les tipeurs affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette série n'aurait pas été possible. Un remerciement particulier également à La Panda Rousse, Baptiste, David et Spyprog pour leur soutien depuis de nombreux mois. Si vous appréciez mon travail et que vous avez envie et la possibilité surtout de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501